Il fallait passer la main maintenant, c'est une décision qui n'est pas dans ma tête récente et je l'ai prise pendant l'été. Indépendamment de ce que puisse penser chacun, je souhaite que notre maison garde l'unité que je suis fédérée. Il faut rassembler parce que la diversité de nos territoires, la diversité des productions, l'élevage, les fruits et légumes, les céréales, le vin, autant d'activités qu'il faut concilier en matière de politique agricole et je pense que tout ça appelle à ce que les choses se fassent dans la sérénité et dans la continuité. Et pourquoi Europe 1 ? Est-ce que tu écoutes sur le tracteur ? Non, tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut choisir un support, un média. Vous n'avez pas à me justifier ? Je n'ai pas à me justifier. Il faut toujours choisir un média. Ce matin, c'était Europe 1. Quel conseil donnez-vous à votre successeur ? Être lui-même. Et malgré ce souci d'unité que vous avez, est-ce que vous êtes prêts à soutenir soit Dominique Barraud ou Xavier Belin pour vous succéder ? Non mais je suis demain, au moment du vote, ou après-demain, dans le rôle d'un seul administrateur. J'ai, comme tout le monde, une voix et moi je souhaite surtout qu'une équipe se forme pour... Donc il y ait un président et que derrière ce président, il y ait une équipe. C'est ce dont a besoin la FN. Je vais quitter la présidence, mais je crois qu'on peut continuer de compter sur la FNSEA. Le président ne fait que refléter une équipe. Moi, je travaille en équipe, ce n'est pas seulement le métier. Les positions que j'ai défendues, ce n'étaient pas seulement les miennes. C'était celle de tout un travail du conseil d'administration, de l'équipe du bureau. Et les orientations de la FNSEA sont largement débattues. Et c'est pour ça qu'on a autant de force à les porter. Sous-titrage Société Radio-Canada